Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2022. C'est une des meilleures périodes de l'année. On découvre ensemble chacune des nouvelles monoplaces de la saison 2022 de Formule 1 et on s'attaque aujourd'hui à la nouvelle Red Bull RB18. Semaine très chargée puisqu'on enchaînera les deux prochains jours avec l'Aston Martin et la McLaren. Clairement il y a du beau monde qui se présente cette semaine et donc on va aujourd'hui attaquer avec la Red Bull. Alors pendant l'hiver, Red Bull a été assez actif sur les réseaux sociaux mais surtout pour un travail de communication. Pas mal d'images de la saison dernière, voilà pour rappeler quand même qu'ils ont gagné le titre pilote. C'est pas rien, très très grande saison de Red Bull l'année dernière. Pas beaucoup de teasing pour la saison 2022. La principale chose qu'on a eu c'est le nouveau casque de Max Verstappen avec ce numéro 1 et l'étoile pour symboliser son championnat du monde gagné donc l'année dernière. Un peu plus de doré qui remplace le rouge et orange qu'on avait d'habitude sur les côtés de son casque. Malgré tout il reste assez similaire. Pas énormément de choses donc à se mettre sous la dent avant la découverte de cette nouvelle Red Bull. À part quand même le premier casque de 2022 ça c'était une plutôt bonne chose. Et quand même voilà de la communication très Red Bullesque si je peux y dire puisqu'ils ont fait rouler comme ils l'avaient déjà fait auparavant. Max Verstappen sur de la glace avec une vieille Formule 1 début des années 2010. Voilà petite opération de communication. Voilà toujours sympa de voir ce genre de choses. Ça fait toujours des belles images. C'était l'occasion d'être aimé justement ce nouveau casque. Mais en termes de teasing on a eu des petits trucs mais pas énormément de choses sur la prochaine saison de Red Bull. Qu'il faut le rappeler quand même a eu sa grande réussite en 2021. Et a quand même annoncé délaisser un petit peu le développement de 2022 à un moment donné. Pour se concentrer sur aller chercher le titre l'année dernière. Ce qu'ils ont donc réussi. Mais ils risquent peut-être sur certains points d'avoir pris un petit peu de retard par rapport à d'autres écuries qui se seraient vraiment concentrées uniquement sur 2022. Quant à la présentation de la nouvelle monoplace. Et bien écoutez on a eu un vrai événement avec Red Bull. Un show comme le font la plupart des écuries. Donc en environ une demi-heure comme on y a souvent droit. Mais avec Red Bull il faut dire que c'est quand même assez inédit. C'est une équipe qui n'avait pas forcément l'habitude de faire ce genre de show. Assez étonnamment. Mais c'était assez réussi. En fait le décor était très sympa. Des petites Formule 1 dissimulées en arrière-plan. Honnêtement j'ai trouvé la présentation assez cool. Voilà un bon petit moment. La manière dont ils ont présenté cette voiture était un peu curieuse au début. Ils ont voulu faire monter l'attention. Notamment en montrant les formes de la voiture. Mais avec des images et plutôt des messages de leur communauté. Et des fans de Red Bull qui avaient été postés sur les réseaux sociaux. Et qu'ils ont repris. Donc voilà. De manière un petit peu originale de communiquer. Mais l'enseignement principal de cette présentation. C'est l'arrivée d'un nouveau sponsor titre Oracle. Une grosse société américaine qui fait de la data. Voilà en gros. Ils sont dans tout ce qui est données. Gestion de données etc. Ils avaient rejoint l'écurie en tant que sponsor il y a à peu près un an maintenant. Donc pour la saison 2021. Et ils deviennent déjà sponsor principal. C'est pas très fréquent que Red Bull ait un sponsor principal. Qu'il soit une autre marque. Parce que d'habitude Red Bull c'est une marque de canettes. Enfin c'est leur identité. Et ils avaient eu des marques de voitures. Pour avoir des liens dans le thème. Il y avait eu Aston Martin. On s'en souvient. Il y avait eu Infinity auparavant. Mais un partenariat tel que celui qui se met en place avec Oracle. C'est assez inédit. D'autant que l'investissement d'Oracle. Selon ce qu'on nous a communiqué comme information. Et selon les rumeurs qui circulent. Devrait être absolument massif. On a parlé de 100 millions de dollars par an. Pendant 5 ans. Donc c'est absolument gigantesque. Pour vous dire. Aujourd'hui le budget d'une écurie de Formule 1. Est restreint à 140 millions de dollars par an. Donc c'est plus des deux tiers. L'arrivée donc d'un très gros sponsor chez Red Bull. Et puis la suite de la présentation. C'est résumé tout simplement à un échange. Avec d'abord Christian Horner. Puis les pilotes. Donc voilà. Qui ont donné un petit peu leur avis sur les nouvelles réglementations. Un Christian Horner très pédagogue. Qui expliquait beaucoup de choses. Pour les gens qui découvrent peut-être la Formule 1. Donc je trouvais que c'était assez bien fait. Grosso modo ce qu'on va retenir de ce qu'ont dit les pilotes. Et notamment Max Verstappen. C'est hâte de découvrir ces nouvelles voitures. Mais qu'on ne peut pas vraiment savoir comment ça va être. Tant qu'on va être en piste. Ce qu'il a retenu Max Verstappen de ses séances dans le simulateur. C'est étonnamment que les pneus en fait sont assez hauts. Et qu'ils ne voient pas grand chose en conduisant pour l'instant. En tout cas que c'est plus dur d'aller chercher des points de corde. Mais sinon pour l'instant ils attendent vraiment ce moment. Où ils vont aller en piste. Et aller tout simplement découvrir cette nouvelle monoplace. En laissant déjà impatient de repartir à la bagarre. Et ça y est la voilà la nouvelle Oracle Red Bull Racing. Alors on va déjà commencer par parler de la livrée. Comme j'aime bien le faire. La livrée ne change pas. Déjà dans un premier temps ça va être dit. Il n'y a pas de changement de livrée. Et ça reste la même que les autres années. Malgré tout il y a des évolutions. Alors c'est rien d'énorme. Mais par rapport à Red Bull qui depuis 2016 ne change à peu près rien sur sa monoplace. Il y a quand même quelques petits changements. Déjà le principal c'est le gros Oracle sur le côté. Donc puisque le Red Bull est plus petit. Il a été réduit tout simplement parce que quand même. Quitte à payer 100 millions par an on va quand même essayer de mettre le sticker en gros sur la monoplace. Donc ça c'est un truc qui change pas mal sur le côté de la monoplace. Assez bien intégré je trouve assez stylé le design. Ça rend bien. A l'avant principalement on voit ce museau très long qui fait que la bande jaune. Donc ils aiment bien mettre à l'avant de leur monoplace. C'est vraiment immense. On ne peut pas vraiment la réduire parce que sinon ça risque de faire assez moche. Avec les deux petits taureaux sur les côtés. Mais là le museau est quand même vraiment très très gros. Je ne suis pas sûr d'être très très fan de ce point là. Et autre petit changement. C'est un petit peu plus sur l'arrière. C'est un peu caché. Mais c'est sur le Honda. Puisque Honda je vous le rappelle n'apparaîtra plus en tant que vraiment motoriste de l'écurie. Mais on a quand même un petit HRC. Le HRC qui est là donc pour Honda Racing Corporation. Qui est le département compétition de la marque japonaise. Donc voilà ça change un petit peu. Honda perd de l'importance sur la livrée. Donc une livrée qui évolue légèrement. Avec l'apparition notamment du numéro 1 quand même. Qui va être l'une des attractions de cette nouvelle monoplace. Ils en ont pas mal parlé d'ailleurs. Ils y ont pas mal fait référence. Max Verstappen est assez content de pouvoir l'utiliser cette année. Donc voilà. Honnêtement une voiture qui en termes de livrée je trouvais plutôt réussie. Voilà c'est... Bon alors malheureusement moi j'aimerais bien que ça change un peu. Parce que c'est quand même un peu tout le temps la même. Mais les petites évolutions sont sympas. J'aimais malgré tout une réserve sur ce museau et ce jaune. Qui est quand même très très présent. Qui personnellement me fait penser à la Formule 2 sponsorisée par Red Bull. J'ai l'impression que c'est Daruvala qui va monter dans la voiture. Si je vous ai parlé d'abord de la livrée. Il y a deux raisons. Déjà parce que j'adore ça. Découvrir les nouvelles livrées. Je trouve ça toujours sympa de voir les évolutions des couleurs des écuries de Formule 1. Donc ça ça fait toujours plaisir de parler de ça dans un premier temps. Et c'est aussi un petit peu pour cacher la petite douille qu'ils nous ont mis sur le plan technique. Autant As nous avait prévenu. On vous présentait la livrée. Et on n'allait pas vous montrer la voiture en version définitive. Malgré tout ils ont quand même été très sympa avec nous. Ils nous ont montré une version déjà avancée. On a eu pas mal de détails techniques à observer sur la première vidéo. Autant là ils ont repris le modèle de la FIA. Ils ont vraiment quasiment entièrement repris le modèle posté par la FIA. Donc c'est bien. On voit qu'il y a des évolutions. Que les formes de la voiture ne sont pas les mêmes. Mais honnêtement sur quasiment tous les points c'est le même modèle. Je ne sais même pas si ce n'est pas complètement la même voiture qui a juste été repeinte. Alors forcément on voit du coup je vous parlais de ce museau bien plus allongé. Il n'y a plus cette cassure qu'on avait auparavant sur les monoplaces. L'aileron en général est plus large, plus important. La forme de l'aileron arrière aussi a beaucoup changé. Mais il n'y a pas en fait de grosse initiative technique qui est présentée par Red Bull. Ils ont voulu cacher beaucoup de choses d'ici aux essais hivernaux. Qui en même temps sont dans plus d'une semaine et demie. Donc c'est normal qu'ils ne veuillent pas réveiller tous leurs secrets. Mais bon c'est un petit peu triste de rien nous avoir montré. Au delà des ailerons ce qu'on peut observer c'est déjà sous les suspensions et au niveau des bargeboards. Même si c'est beaucoup plus simplifié qu'auparavant. Parce que la réglementation le veut ainsi. Il y a quand même encore des petites spécificités techniques. Enfin il y a encore du boulot autour de ces bargeboards. Alors dans la limite de la réglementation bien sûr. Mais voilà il y a quand même du travail autour de ça. Et sinon l'autre principale donnée qui diffère énormément de la as. C'est la ligne sur les pontons qui est extrêmement droite. On avait vu une as très polie, très faite pour faire passer l'air. Là vraiment c'est assez brut le travail qui a été fait sur cette monoplace. Je ne vais pas dire sur la Red Bull parce que ce ne sera pas la Red Bull qu'on va voir cette saison en piste malheureusement. Mais voilà on observe quand même de grosses différences par rapport à la voiture de l'année dernière. La voiture de l'année dernière d'ailleurs la voici en comparaison avec celle de cette année. Honnêtement alors de base je suis quand même assez amoureux des voitures qu'on a eues de 2017 à 2021. Vraiment c'est des voitures que j'adore. Mais je trouve que ça passe plutôt pas mal. Honnêtement cette nouvelle Red Bull je trouve qu'elle passe plutôt bien. Alors Max Verstappen parlait de grosses roues. C'est vrai qu'on les voit pas mal parce qu'il n'y a pas tous ces petits appendices aérodynamiques qu'on avait autour auparavant. Mais je trouve que ça ne s'intègre pas si mal. Et honnêtement j'aime bien cette Red Bull en termes de design. Pourtant je serai le premier à un petit peu vouloir les détruire parce qu'ils ne changent pas de livret. Chaque année c'est pareil. Mais voilà honnêtement c'est pas ce qui me dérange le plus sur cette présentation. Ce qui est triste c'est qu'il ne nous ait même pas mis un concept d'il y a quelques mois. Et qu'on n'est en fait que très peu d'enseignements à tirer de cette présentation. A part que la santé financière de Red Bull devrait aller pas trop mal. Pourtant je vous le dis, j'ai essayé de passer cette voiture en revue, en regardant vitesse ralentie, les plans qu'ils nous ont montré et tout. Mais vraiment c'est très très similaire au modèle qui nous a été présenté par la FIA. Donc un modèle qui d'ailleurs aujourd'hui n'est même plus complètement dans les règles du règlement. Puisque le règlement a évolué depuis cette première présentation. Donc cette voiture là, d'après ce qu'on en dit, ne pourrait peut-être même pas participer au championnat. Parce qu'elle ne remplit plus toutes les lignes du règlement. Donc bon voilà c'est un petit peu dommage. Mais écoutez c'est comme ça. Malheureusement Red Bull a décidé de cacher son jeu. Et écoutez ça va encore continuer de faire monter le suspense jusqu'aux essais hivernaux. Puisque c'est que là et même peut-être pas tant à Barcelone. Mais du coup c'est qu'à Bahrein qu'on aura vraiment des premières réponses sur le niveau de performance de cette nouvelle voiture. Et voilà sur ce écoutez c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look de cette nouvelle Red Bull. Ce que vous attendez de l'écurie en 2022. Est-ce que Max Verstappen sera capable de défendre son titre ? Je vous attends là-dessus dans les commentaires. Et d'ici là nous on se retrouve demain pour la présentation de l'Aston Martin. On va se régaler. Sur ce écoutez d'ici là portez-vous bien. C'est le plus important et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada